Salut à tous c'est Romain et Olivia voilà c'est la dernière étape du voyage en Inde et pas la moindre puisqu'on vient d'arriver hier soir à Calcutta avec un vol assez costaud enfin on avait deux vols depuis l'aéroport proche de Rishikesh mais voilà on est bien arrivé essaim et sauf ici on a quatre belles journées à passer à Calcutta on s'est pris un bel hôtel parce que dans les guides ils annonçaient que dans certains hôtels il y a des risques d'avoir des punaises de lits et comme on a eu une mauvaise expérience il y a quelques temps eh ben on n'a pas pris le risque donc on s'est pris un hôtel de Richous voilà on s'est fait un peu plaisir mais bon on est bien placé on n'est pas loin du parc où on se trouve et là on va se diriger vers voilà le monument peut-être le plus connu de Calcutta le Victoria Memorial et puis on verra où la balade nous emmène après c'est parti pour quatre jours à Calcutta et 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 Bon, c'était vraiment chouette ce Victoria Memorial, par contre il a fait une chaleur après notre visite, si bien qu'on s'est mis au frais, pour se reposer un petit peu et là on vient d'arriver à Koumartouli. Oui, alors ce quartier ici, c'est un quartier assez spécifique, tout le monde, toutes les petites maisons, les échoppes font des statues en argile et en fait en dessous on voit comment c'est fait, ils mettent d'abord du foin, de la paille, ça prend déjà la forme d'une statue en fait comme ça et après ils mettent l'argile Voilà, quelques exemples derrière nous. Autour, et la dernière étape c'est la peinture, donc ici on se balade et on voit toutes ces étapes dans toutes les différentes maisons. Avec des sculptures assez différentes, passant de bien sûr des divinités hindoues, mais on a aussi vu Mère Teresa et là justement, là, bah tiens justement, on voit quelques personnalités un peu plus connues. Mère Teresa, et très sympa ce petit quartier, un peu plus au nord de là où on se trouve à l'hôtel, super calme. On n'a pas fait finir en fin de journée ? Ouais, parce que la chaleur est assez étouffante, pourtant on a l'habitude à Singapour mais quand on est toute la journée dehors à visiter, ouais, c'est dur quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, deuxième jour à Calcutta, avec une chaleur toujours touride. Et on se trouve dans le quartier de Moulik Ghat, qui est juste à côté du Pauva Bridge, un des ponts les plus empruntés, a priori, d'Inde, ou moi, peut-être du monde. Et ici, c'est le quartier des fleurs. Donc on a le marché aux fleurs à côté du Ghat. Et on profite de toutes ces odeurs incroyables, de rose, de jasmin. C'est le quartier de Moulik Ghat, c'est le quartier de Moulik Ghat. C'est le quartier de Moulik Ghat. C'est le quartier de Moulik Ghat, c'est le quartier de Moulik Ghat. C'est le quartier de Moulik Ghat. C'est le quartier de Moulik Ghat, c'est le quartier de Moulik Ghat. C'est super, c'est une belle ambiance. Voilà, c'est parti pour quelques kilomètres de marche. Là, on arrive sur la première église. Il y a aussi des synagogues, un quartier chinois, et puis un certain nombre d'autres édifices laissés par les Britanniques. On s'en dira plus. Pas de quoi s'ennuyer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Ça grouille dans tous les sens. C'est absolument incroyable. Il y a plein de gars qui transportent des charges assez lourdes apparemment sur leur tête. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est sympa à voir. Il y a plein de mecs qui passent partout. Un flot ininterrompu de personnes qui se baladent, ou qui transportent des choses, qui bossent. Ça bosse dur ici. Musique 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 Un des challenges de Calcutta, C'est parfois de trouver ton chemin pour traverser les rues. Parce que, comme je l'ai dit, ça grouille partout. Les voitures, les rickshows, les bus, et puis les gens bien sûr à pied. Et ce n'est pas forcément toujours facile de savoir où passer pour traverser la rue. Donc là, par exemple, on veut traverser une rue, je ne sais pas comment on va faire. Musique 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 Une chose est sûre, quand on voyage en Inde, il ne faut pas avoir peur du monde. Parce que le monde, il est partout. Et les rues, c'est des milliers de personnes qui grouillent dans tous les sens. Bon, c'est assez épique, mais ça fait partie du voyage. Musique Musique Ça y est, fini la balade, ça fait du bien d'être dans le taxi climatisé qui va nous amener dans un restaurant pour se reposer parce que c'était crevant. Mais bon, sympa sous ces rues de Calcutta, bien d'intenses. On est bien fatigué, mais on a hâte de dîner un petit bout et de rentrer se reposer à l'hôtel. Voilà, et à demain avant la suite. Et bien voilà, quatrième et dernier jour à Calcutta. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on a fait du troisième jour. Et bien malheureusement, après presque deux mois passé en Inde, on avait croisé les doigts fort pour ne pas se prendre d'intoxication alimentaire. Et malheureusement pour Olivia, à deux jours de la fin du voyage, ça n'a pas raté. Voilà, donc elle a passé la bonne journée d'hier à se reposer, c'est bien normal, elle continue à le faire en ce moment. Et moi je profite des dernières heures de la journée, enfin du séjour, pour visiter encore un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Calcutta. Et là je m'approche du temple de Caligat, qui est le temple hindou le plus sacré de Calcutta. Voilà, donc ça promet encore quelques bons moments à passer. Musique Bon comme souvent, pas de photos ni vidéos à l'intérieur du temple. Mais je peux vous dire en tout cas que le temple de Caligat, c'est une expérience, parce que déjà c'est le temple le plus sacré pour les hindous au Calcutta. Les gens viennent en masse ici, pour notamment résoudre des problèmes qu'ils peuvent avoir, en faisant des sacrifices de chèvres, et on les voit d'ailleurs qui attendent leur sort près du temple. Je viens de voir deux chèvres se faire exécuter à l'instant, à 9h du matin je peux vous dire que ça pique un peu. Mais bon voilà, ça fait partie des rituels des hindous. Ils viennent aussi honorer et prier la déesse Kali, qui est très importante pour eux. Donc voilà, une expérience assez incroyable, assez folle. Il y avait un monde pas possible dans le temple, je me suis fait bousculer de toutes parts. Heureusement, j'avais un ramin qui travaille ici, pour m'expliquer un petit peu tout ça. Il m'expliquait aussi qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont nourries chaque jour gratuitement dans le temple, des pauvres de Calcutta. Voilà pour Caligat, je vais maintenant me diriger vers une totale autre chose, ça va être les missionnaires de la charité de Mère Thérésa. Ah oui, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler des fameux hommes chevaux de Calcutta. On les appelle aussi les rickshaw walla, qui portent à force d'hommes ces petites charrettes à deux roues. Et c'est vrai qu'ils sont très importants à Calcutta, très respectés. C'est en général, bien sûr, des gens très pauvres. La ville voudrait les faire disparaître, parce que ça donne l'image d'un autre temps. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont très importants, notamment en période de mousson, puisque quand l'eau est vraiment haute dans la rue, il n'y a qu'eux qui peuvent passer. Voilà. Et voilà, de retour dans le taxi pour aller voir Olivia qui continue à se proposer. C'était émouvant d'être aux missions de la charité, et puis de voir le tombeau, bien sûr, de Mère Thérésa. Mais aussi cette petite pièce où elle a passé plus de 40 ans de sa vie en toute simplicité au service des pauvres. Quelque chose à voir quand on est à Calcutta. Il y aura tellement d'autres choses à dire ou à voir à Calcutta. Bon voilà, c'était quelques petites images que j'avais à vous montrer. Calcutta est une ville qui avait une image très pauvre dans le passé, c'est bien sûr vrai. La pauvreté heureusement recule, mais il y a quand même encore des coins où c'est vrai que c'est un petit peu hard, comme on dit. Mais bon, c'est aussi ça l'Inde. C'est l'Inde des villes, et on ne peut pas l'ignorer. Voilà, donc on arrive à la fin du séjour. Avec un peu de chance, d'ici demain, Olivia sera remise sur pied. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour avoir une petite alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. et moi je vous dis à très bientôt. Merci et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada